Bonjour, je suis Marie-Emma Diallo, je suis consultante en technique du commerce international, mais je suis également coach en gestion relationnelle. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien d'embauche et du moment où l'on vous pose cette question qui semble un peu fatidique et qui est, et vous, avez-vous des questions à me poser ? Alors, généralement, ça peut être un peu stressant de passer un entretien, mais normalement, si vous êtes bien préparé, cela devrait bien se passer. Quand on vous pose cette question, c'est généralement une fois qu'on vous a présenté la société, on vous a présenté le poste et on vous a demandé de vous présenter votre parcours. Quand on vous pose cette question, il y a généralement deux réactions. La première peut être, non, vous avez tout dit, donc non, je ne vois pas. Et la seconde peut être, ah oui, j'aimerais savoir au niveau des RTT, est-ce que vous en avez ? Est-ce que vous avez des tickets restaurant ? Voilà, des choses pratiques. Bien sûr qu'il faut poser ces questions, mais avant de les poser, je trouve que c'est assez intéressant que vous puissiez poser des questions un peu plus stratégiques sur la société, mais surtout sur le service que vous allez intégrer, si vous êtes retenu, bien sûr. Pourquoi il est important de venir avec une liste de questions, ce que j'appelle, moi, une bibliothèque de questions ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que vous allez envoyer un signal à votre interlocuteur qui va se dire, tiens, cette personne a préparé son entretien et l'a bien préparé. Et en plus, elle semble intéressée par le poste. Et la deuxième chose, c'est que cela va vous permettre, vous, de sonder un peu la température. Parce qu'imaginons que vous ayez le choix entre deux postes qui sont équivalents, salaire équivalent, niveau de compétence équivalent, et que donc vous ne sachiez pas vraiment lequel choisir. En ayant posé des questions et en ayant sondé la température, cela va vous aider à vous décider sur quelle société faire votre choix. Alors, moi, ce que je vous conseille, ce que je fais généralement, c'est que j'ai des thématiques, j'ai trois grandes thématiques dans lesquelles je vais lister un certain nombre de questions. Pour tout vous dire, j'ai énormément de questions, j'en ai à peu près 120, mais que cela ne vous fasse pas peur du tout, parce que normalement, lors de l'entretien, quand il va y avoir la présentation de la société et du poste, on leur a répondu aux trois quarts des questions que vous aurez posées. Cette liste de questions va vous permettre de poser des questions sur lesquelles votre interlocuteur n'a pas pensé à parler. Dans le premier thème abordé, je parle de l'organisation du service. Donc, j'aime bien commencer par poser une question directement à mon interlocuteur pour savoir vraiment qui il est vraiment ou qui il ou elle est. Cela peut être comme question, depuis combien de temps travaillez-vous dans la société et depuis combien de temps êtes-vous responsable de ces services ? Quelles sont vos missions ? Comment vous gérez votre service ? Mais également, une question que j'aime poser, c'est quelles sont vos valeurs ? Cette question est assez intéressante, parce que si, par exemple, lors de l'entretien, elle vous a présenté la société en disant que cette société est en train de se développer de manière exponentielle et qu'elle souhaite devenir une multinationale, mais que lorsque vous lui posez cette question, elle vous dit que ce qu'elle a aimé lorsqu'elle a intégré la société, c'était que c'était une petite structure, une structure familiale, etc. Vous voyez qu'il y a une sorte de dissonance entre les valeurs qu'elle a et les nouvelles valeurs de la société. Et donc, que cette personne n'est plus vraiment alignée aux valeurs de la société. Et n'oubliez pas que cette personne sera certainement votre supérieur hiérarchique. Et pour moi, une personne qui n'est pas alignée avec les valeurs de la société, une personne qui ne sera pas vraiment motivée. Et est-ce que ce manque de motivation va s'en ressentir dans sa manière de manager ? C'est une question que vous pouvez vous poser. Vous n'allez pas lui poser, bien sûr, la question, mais c'est une question que vous pouvez vous poser. Dans l'organisation du service, vous pouvez demander combien de chefs de zone il y a, mais normalement, elle a dû vous le dire, combien d'assistants il y aura, quelles sont les zones, quelles zones vous, vous aurez, etc. Dans la deuxième thématique, c'est la stratégie commerciale. Donc, la stratégie commerciale de l'entreprise, je pense qu'elle vous l'aura dit, mais aussi du service. Donc, quel est le chiffre d'affaires ? Est-ce que tous les produits qui sont présents dans le catalogue de l'entreprise, qui sont vendus sur le territoire français, sont vendus à l'export, ou c'est juste quelques produits stratégiques qui sont vendus ? Est-ce que les clients sont des clients directs, des distributeurs, des agents ? Quel est le portefeuille que vous allez avoir ? Quel est le chiffre d'affaires ? Est-ce que ce chiffre d'affaires, l'objectif que vous aviez sur ce chiffre d'affaires, a été atteint ? Ou est-ce que le chef de zone est en retard sur cette zone que vous allez gérer ? Parce que s'il est en retard, et par exemple, vous arrivez en fin d'exercice, cela voudra dire très certainement que vous allez travailler à flux très tendu et que ce sera assez stressant. et que le commercial peut être lui aussi de son côté stressé. Donc vous voyez un peu le genre de questions que vous pouvez poser dans la stratégie commerciale. Mon dernier point, c'est les objectifs et les enjeux. Donc quels sont les objectifs ? Quels sont les enjeux ? Également, quels incoterms ils utilisent ? C'est important de le savoir parce que si votre objectif, vous, est d'apprendre en technicité et qu'on vous dit qu'on ne fait que de l'incoterm ex-work, donc un incoterm départ, là, vous pouvez vous poser comme question, vous dire, est-ce que vraiment je vais apprendre dans cette société ? Est-ce que vous aurez tout à faire de A à Z ? Ou est-ce que vous êtes dans une structure où tout est compartimenté, que vous ne verrez qu'une partie des choses aussi ? C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et enfin, j'ai ce que j'appelle les divers, donc c'est le quatrième point. Et c'est là que vous allez poser les questions qui sont pratiques. Donc, quels sont les horaires ? Est-ce que vous êtes aux 35 heures ? Ou 36, 37, 38, 39 ? Si vous avez plus de 35 heures, est-ce qu'il y aura des RTT ? C'est un système de RTT ? Ou est-ce que c'est un système où les heures supplémentaires seront payées ? Est-ce qu'il y a une mutuelle obligatoire ? Est-ce qu'il y a des tickets restaurant ? Est-ce qu'il y a une cantine ? Ou un réfectoire ? Et donc, c'est ce genre de questions que vous allez poser. Bien entendu, vous allez poser la question du salaire. Si ça n'a pas été abordé, il faut absolument que vous sachiez que ce point soit abordé. C'est très important. Parce que si vous sortez de là en vous disant « Ah chouette, cette société m'a l'air très bien, j'ai envie d'y aller », mais que finalement vous ne saviez même pas quel sera votre salaire, il y a un problème. Il ne faut absolument pas hésiter à en parler si jamais votre interlocuteur ne vous en parle pas. Si vous êtes dans une fourchette, qu'on vous a donné une fourchette de salaire, il est important de savoir où vous vous positionnez. Parce que peut-être que ça sera le plus bas, peut-être que ça sera le plus haut ou au milieu, mais il faut que vous sachiez. Donc cette question du salaire est importante. Ne partez pas de l'entretien sans savoir, bien sûr, combien la société est prête à mettre en vous. Une question que j'ai oubliée de vous parler, de vous parler, mais qui je pense est importante. Vous pouvez demander déjà ce qu'on attend, ce qu'on va attendre de vous, quelles sont les missions qu'on attend de vous, mais également pas qu'au niveau des missions, au niveau de la plus-value que vous allez apporter, que ce soit humainement et professionnellement, mais surtout, demandez si jamais quelle serait la raison pour laquelle votre candidature ne serait pas retenue. C'est tout bête, mais c'est important. C'est important parce que cela va vous permettre, si vous n'êtes pas retenu, de pouvoir ajuster pour les prochains entretiens. Vous dire, ok, là, je n'ai peut-être pas été bon, pourquoi je n'ai pas été bon, et travaillez là-dessus. On ne va peut-être pas vous répondre à cette question, mais c'est intéressant de la poser parce que la réponse peut vous surprendre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. La vidéo est un petit peu plus longue, mais je pense que c'est important de parler de ce sujet. J'espère en tout cas qu'il vous aura été utile, comme toujours, et n'hésitez pas à faire des commentaires, et si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets dont vous aimeriez que je parle dans mes vidéos, dites-le-moi également dans les commentaires et je ferai une vidéo là-dessus. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.